Europe 1, 6h45, Thomas Souton. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Roque devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Alors d'abord ce matin il y a ce scoop en une de l'opinion, Chirac est en marche. Alors non c'est pas Jacques Chirac, mais son petit-fils Martin, presque 21 ans, qui a donc choisi de rejoindre en marche le mouvement d'Emmanuel Macron. Ironie de l'histoire, il y côtoie plusieurs anciens ministres de son grand-père, Jean-Paul Delevoye, Renaud Dutreuil ou encore Anne-Marie Hydraque. François Fillon lui fait la une du Figaro, 6 semaines pour convaincre, mais surtout celle des échos dans lesquels il parle de son projet de rupture pour la France, qui promet-il, mettra très vite le pays sur la voie du redressement. Dans la croix, c'est Emmanuel Macron qui s'expliquait, promet s'il est élu, une grande loi de moralisation de la vie publique. Il souhaite par exemple interdire aux parlementaires d'exercer parallèlement des activités de conseil. Libération, on fait ça une sur Facebook. Comment Facebook nous post-informe. Le Quotidien a scruté pendant un mois les partages de contenu sur le réseau social. Résultat, les sites alternatifs font jeu égal avec les médias traditionnels. Quant au fond, c'est bien simple, plus c'est houleux, plus ça tourne. Et puis il y a aujourd'hui en France qui nous parle de l'horrible rataupe. Physique abjecte mais bon fond. Il vit en moyenne 30 ans. A notre échelle, c'est comme si on pouvait vivre jusqu'à 600 ans. Normalement un rat, c'est 2-3 ans. Il est capable de résister 17 minutes sans oxygène. Il est insensible à la douleur, insensible aux maladies. Les scientifiques veulent percer les mystères de cette petite merveille de la nature. Même si un médecin le reconnaît, si je trouve le secret de ce rongeur, je vais faire exploser toutes les caisses de retraite. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous Marion Calais. Dernière manif avant élection à Fessenheim. Plusieurs centaines d'antinucléaires ont défilé hier selon l'Alsace tenant à rappeler la promesse de François Hollande il y a 5 ans de fermer la centrale. Dans la Nouvelle République, le rêve de tout citadin peut être bientôt réalité. Pouvoir survoler les bouchons au salon de Genève. Airbus et la société de design auto ItalDesign ont présenté un modèle de place, mi-aérien, mi-terrestre et 100% électrique. Comment on fera quand il y aura des embouteillages en l'air ? On roulera au sol, peut-être qu'il n'y aura plus personne au sol. Enfin des témoignages savoureux dans Varmatin, ils s'appellent Naze, Crotte ou Le Pigeon. Ils racontent leur vie avec un patronyme pas banal. Madame Lemort se souvient ainsi de cette réservation de voiture dans un aéroport. Quand son mari est arrivé, aucun véhicule ne l'attendait. L'appel avait été pris pour une blague. Il est finalement reparti surclassé avec une belle bérine. L'histoire du jour nous permet enfin de savoir ce que font nos enfants, Marion, pendant les activités périscolaires. En tout cas à Bains-sur-Ouste-en-Île-et-Vilaine, les temps d'activités qui sont désormais facturées aux parents depuis le mois dernier se réduisent parfois à une simple séance télé. Eva Roque est animatrice périscolaire alors ? À la mairie d'Ouest France, on évoque des programmes adaptés, éducatifs, choisis par les bibliothécaires. Mais la version parentale n'est pas tout à fait la même. C'est ainsi qu'une maman, elle parle plutôt de dessins animés et même de films pas vraiment adaptés. Exemple, après le passage de La Tempête Zeus, les déplacements avaient été déplacés et annulés. Et c'est un comique américain qui a été présenté aux enfants. Les quatre fantastiques. J'aime beaucoup, dit cette maman, mais jamais il ne me serait venu à l'idée de montrer ce film à mon fils de 6 ans. Il y a beaucoup de scènes de violence. La mairie dit ne pas savoir d'où vient le DVD et que le personnel sera consulté pour savoir comment le film a pu être proposé à des enfants âgés de 6 à 11 ans. Moi, l'animatrice périscolaire de mon fils, la semaine dernière, lui a expliqué que le soleil allait bientôt s'éteindre et qu'on allait tous mourir. Après, quand il rentre à la maison, il est hyper rassuré, c'est parfait. Je vous jure que c'est vrai. Dans la presse internationale, ce week-end, on peut lire pas mal de sujets sur Fukushima, Sophie Larmoyer. Et pour cause, ça fait six ans que ces catastrophes en cascade ont eu lieu au Japon. Oui, on se souvient, un tremblement de terre à l'est du Japon, puis tsunami, puis accident nucléaire majeur. C'était le 11 mars 2011. Une catastrophe qui a fait près de 22 000 victimes. Le quotidien Asahi Shimbun, c'est-à-dire le journal du soleil levant, souligne que six ans après, 56 000 habitants de la région de Fukushima n'ont toujours pas pu regagner leur maison. C'est à cause de la radioactivité essentiellement. D'ailleurs, le Japon fait face à un gros défi, c'est celui des déchets nucléaires. Et ça fait l'objet d'un reportage édifiant de la chef du bureau de Tokyo du New York Times, Motoko Rich. Elle nous explique par le détail comment le volume de déchets radioactifs augmente de jour en jour. Par exemple, 400 tonnes d'eau sont utilisées chaque jour pour refroidir les trois réacteurs endommagés. Cette eau est ensuite décontaminée, mais pas suffisamment. Elle est donc stockée dans d'immenses fûts bleus et gris, en attendant une meilleure solution. Vous avez aussi ces containers rouges, 3500, qui contiennent une sorte de boue radioactive récupérée dans les filtres de décontamination. Les vêtements de protection que portent les 6000 personnes qui nettoient le site, ils sont jetés tous les jours, compressés, puis stockés dans des boîtes de métal, plus 1000 boîtes. Et c'est sans compter les décombres radioactifs qui sont encore dans les trois réacteurs. Tokyo Electric estime leur volume à plus de 200 000 mètres cubes. Et puis les autorités ont aussi ramassé des milliards de litres de sols contaminés qui attendent dans des sacs d'être incinérés avant d'être, là encore, stockés. Bon, mais où les Japonais mettent-ils tous ces déchets radioactifs ? Parce que c'est une question qui nous concerne aussi, on ne sait pas quoi faire des nôtres. Absolument. Alors le ministère de l'Environnement a commencé à bâtir un immense centre de stockage. Il est en train d'essayer de racheter leur terre à plus de 2300 propriétaires pour avoir de l'espace. Mais les autorités reconnaissent que même ça, c'est une solution à moyen terme. Dans 30 ans tout au plus, la place manquera à nouveau. Le combat des déchets nucléaires japonais, six ans après le désastre de Fukushima, c'est une enquête à lire dans le New York Times, ce que vous retrouvez évidemment sur le site. La télé, qui en reste dans l'anglo-saxon, Shades of Blue, sur France 2 à 20h55. C'est une nouvelle série policière américaine avec... Jennifer Lopez ? Exactement ! Ah bon ? Mais oui, elle-même. Et alors pas pour un second rôle, elle est l'héroïne principale de cette série en 13 épisodes. Alors elle y incarne Harley, qui est une lieutenant de police à New York, mère célibataire d'une ado de 17 ans. Elle a du mal à boucler les fins de mois. La série débute en fait avec la bavure d'un jeune flic. Harley le couvre, mais le petit nouveau est un peu en panique. Je veux pas être ce genre de flic. Aucun d'entre nous n'est ce genre de flic, Loman. J'ai une fille, tu le sais ça ? Et du coup t'as une fille toi aussi. Parce que la plaque qu'on porte fait de nous une famille. C'est marrant comme il parle dans une série quand même. Les doublures françaises, je suis désolée, c'est catastrophique. Alors la famille elle est un peu spéciale parce que dans cette équipe de flics, c'est trafic et corruption au quotidien, vraiment des ripoux. Où la règle est la suivante, Dixit Mat qui est le chef de bande. Harry, c'est pas le moment de trembler. Tu sais comment ça marche. Un seul faux pas au mauvais moment et on tombe tous. Et j'ai pas envie de tomber. Et moi non plus. Et vous non plus, j'en étais sûre. Alors pendant 22 minutes, vous allez découvrir toutes leurs malversations. Et puis à la 22ème minute... 22ème des flics non ? Non, je vous dis rien en fait. S'il y a un petit indice, il y a le FBI qui débarque. C'est une série hyper bien ficelée. Qui n'est pas sans rappeler d'autres séries sur les ripoux, un peu comme The Shield, en toutefois en moins bien. Ça reste quand même ultra efficace. Notamment grâce au personnage que j'ai trouvé plutôt attachant malgré les actes répréhensibles. Et elle est formidable. Franchement, le rôle est taillé sur mesure. Elle est ultra sexy. Et rien que pour sa prestation, ça mérite vraiment le détour. Oui madame, je vous donne mes papiers tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je garde le véhicule, je coupe le contact, je vous suis au poste. Shades of Blue sur France 2 à 20h55 avec une nouvelle Jennifer Lopez en mode actrice et même policière. Merci beaucoup mesdames, à demain.